J'ai fait deux types de livres, des livres que j'écris comme ça se fait naturellement entièrement tout seul. Par exemple, le manifeste du cinéaste qui pose des questions sur c'est quoi être cinéaste, mais aussi les rapports avec la production, mais aussi les rapports avec les acteurs, la direction d'acteur évidemment, ça fait partie du métier de réalisateur. Et donc ça c'est des livres qui sont des formes d'essais que j'ai écrits. Toujours avec la même obsession, c'est le rapport entre production et création. Parce que je pense que c'est essentiel de voir les deux aspects, que c'est une des spécificités du cinéma, c'est à la fois l'aspect artistique et l'aspect financier. Et que c'est en fonction de comment ces deux aspects vont se conjuguer, qu'il va pouvoir y avoir des événements heureux en termes de films et en termes de diffusion aussi. Je pense que dès le départ, il faut penser à comment est-ce que le film pourra ensuite être diffusé en salle ou ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas de recette justement, et que c'est ça qui est à la fois difficile et fascinant. Moi je suis totalement opposé à l'idée qu'il y a une formule magique qui permettrait une fois pour toutes et pour tous les cinéastes et pour tous les films de garantir la réussite. Il y a toujours une aventure qui est l'aventure du film. Il y a la personnalité de ceux qui portent le film. Je dis de ceux parce que c'est au pluriel. Il y a le réalisateur, mais il y a aussi le producteur, mais il y a aussi l'équipe, les acteurs quand on parle de fiction. Et donc c'est tout ça ensemble qui va faire que le film sera singulier, cohérent, qu'il sera accueilli positivement ou pas par la critique, par le public. Et donc il n'y a pas une fois pour toutes une route tracée. Ils garantissent qu'on réussisse à devenir un réalisateur et à faire des films qui soient reconnus. Pour moi, un grand réalisateur, c'est quelqu'un qui arrive à s'entourer de toutes des personnes qui sont plus compétentes que lui. Parce qu'il va s'entourer d'un monteur qui sera meilleur au montage qu'il n'aurait pu l'être seul, d'un chef opérateur qui sera meilleur à l'image que s'il avait filmé tout seul, d'un compositeur qui sera meilleur musicien que lui. Et donc c'est un métier très étrange. C'est mieux que le chef d'orchestre, en fait. Parce que le chef d'orchestre, on voit comment il dirige l'ensemble des musiciens. Là, ce n'est pas simplement diriger l'ensemble des personnes qui travaillent sur l'équipe. C'est que chacune, en tout cas chaque chef de poste, sur le plan artistique, doit apporter quelque chose en plus qui fera que le film sera meilleur. Donc ce n'est pas juste jouer une partition comme le musicien dans l'orchestre. Et donc comment est-ce qu'on arrive à stimuler chaque personne de l'équipe pour qu'elle apporte sa part de création ? Et comment est-ce qu'on arrive à diriger ? Parce que dans le sens coordonné, parce que si chacun apporte sa part de création, mais sans aucun guide, ça va donner un chaos. Donc il faut bien que tout le monde aille dans le même sens. Et comment est-ce que cette direction, elle se trouve parfois aussi en cours de route, par les interactions entre différentes personnes, par les accidents qui peuvent arriver, les aléas du tournage, les aléas de la production, des choses imprévues qui se passent et auxquelles il faut réagir. Et donc c'est pour ça que c'est infini. On n'aura jamais fait le tour, parce que chaque film est une nouvelle aventure. Et là, par exemple, on a un nouveau cycle qui va commencer en janvier. Donc c'est des débats publics qu'on organise à Paris. Et là, ce sera sur les chefs-opérateurs, les grands chefs-opérateurs, qui vont raconter comment ils conçoivent l'image d'un film, évidemment toujours en collaboration avec un réalisateur. Les aléas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.